On vient de parler de l'élimination fécale. Quelques mots de l'élimination vésicale et du fonctionnement du système neuro- ou diastrologique en vésitant. Donc, ici aussi, il y a un changement normaux du vieillissement. Les reins vont avoir tendance à éliminer ou ralentir l'eau consommée dans la journée. Alors, ça va se traduire comment? Ça va se traduire par le fait que, malheureusement, la nuit, plusieurs de nos aînés ont tendance à avoir besoin de se lever une fois, deux fois, trois fois par nuit pour aller à la toilette, pour aller uriner, alors que souvent, ils vont avoir une impression d'enjeu. Ils n'ont pas uriné beaucoup, voire très peu. Donc, c'est simplement parce que ce qu'on consomme dans le jour va être éliminé ou ralenti dans la soirée et dans la nuit. Et on va souvent donner le conseil à nos aînés d'éviter peut-être de s'hydrater abondamment après leur souffle. C'est justement pour se donner une chance et limiter les éveils et la nuit en lien avec une envie d'aller à la toilette. La défi est aussi un muscle. Un muscle qui va perdre, tout comme les autres muscles dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, de son élasticité. Et ça va faire en sorte qu'on va se retenir moins longtemps aussi en délissant. La quantité d'urine que la défi peut contenir avant de donner le signal d'alarme, le signal d'urgence, vu que là, ça presse, j'en peux plus, va arriver un peu plus précocement chez la personne vieillissante de par les changements au niveau de la défi. On va avoir aussi le développement chez les hommes vieillissants d'une hypertrophie, d'une augmentation du volume de la prostate. C'est très, très, très commun. À moins d'avoir été opéré précédemment dans sa vie pour un problème de prostate, on dit que généralement au moins 80 % des hommes de 80 ans vont avoir une hypertrophie bénigne de la prostate. Et ça va se traduire par la sensation parfois d'avoir de la difficulté à vider complètement sa défi. Et les hommes vont nous traduire ça aussi souvent sous la forme d'un jet moins majestueux. Je vais les trouver de façon un peu poétique de décrire que le sueur fait peut-être un peu plus souvent pipi sur le bout du soulier en vieillissant. Alors, je taquine ici tous les messieurs qui vont m'écouter, mais c'est une façon de vous faire comprendre une des manifestations dans le fond de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Parfois aussi, comme on donne l'impression d'avoir moins de facilité à dévider sa défi, il va rester quelques gouttes terminales, donc une forme d'incontinence urinaire suivi qui s'explique par l'hypertrophie de la prostate. Les urines vont avoir tendance aussi à être un peu plus concentrés, donc plus foncés en vieillissant, probablement en partie parce qu'on perd la perception de la sensation de soif. Donc, cette perception du besoin de boire s'émousse en vieillissant. Les différents mécanismes pour stimuler la soif sont moins efficaces en vieillissant. Et donc, si on boit moins, le corps humain va devoir retenir le plus possible du petit peu de liquide qu'on va avoir pris dans la journée et va donc concentrer les urines. Il faut dire aussi que plusieurs personnes aînées qui ont tendance à présenter de l'incontinence urinaire, j'en parle dans quelques instants, vont essayer de s'auto-traiter en buvant moins avec la conviction que s'ils boivent moins, ils risqueront moins de se mouiller et c'est peut-être pas la meilleure façon d'aborder les problèmes d'incontinence urinaire. Cette incontinence urinaire-là, d'ailleurs, ne doit jamais être considérée comme un phénomène normal du vieillissement. C'est un phénomène fréquent du vieillissement, mais je vous ai déjà évoqué le citer de l'inévitabilité pour considérer qu'un changement est normal au cours du vieillissement. Or, l'incontinence urinaire, même si elle touche en moyenne un aîné sur trois, un aîné en forme encore à domicile et 50 %, peut-être même un peu plus, de nos aînés dans les milieux d'hébergement, donc là où se retrouvent les aînés en plus grande perte d'autonomie, c'est quand même pas la majorité qui présente le phénomène de l'incontinence urinaire et c'est pourquoi on va en général s'affairer à trouver toutes sortes d'explications derrière le symptôme de l'incontinence urinaire. C'est une plainte qui est difficile à aborder avec nos professionnels de la santé parce que c'est gênant de la nommer et de décrire qu'on perd ses urines de façon involontaire, mais je vous encourage vraiment, si c'est un problème que vous-même ou votre aidé présente, à ne pas hésiter à en discuter avec un professionnel de la santé parce que dans plus de 70 % des cas, on va trouver des explications relativement simples au phénomène de l'incontinence avec des solutions parfois pas très compliquées non plus à apporter pour améliorer, peut-être pas pour corriger complètement, mais pour améliorer sensiblement le problème de l'incontinence urinaire. Ne seront jamais normaux non plus les phénomènes de douleur en urinant, la présence de sang dans les urines ou dans la culotte de protection ou encore un blocage urinaire, c'est-à-dire être plusieurs heures successives sans du tout du tout uriner. Ce n'est jamais des phénomènes normaux du vieillissement et ça mérite d'en parler à un professionnel de la santé. Quelques mots maintenant au niveau des os, du squelette et des articulations. En vieillissant, un phénomène assez universelle dont vous avez probablement tous déjà passablement entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'ostéoporose, donc une fragilisation du squelette, une raréfaction de la trame osseuse parce que les os en vieillissant vont moins bien se calcifier, se minéraliser et vont même de façon encore plus marquée se déminéraliser, perdre la quantité de calcium qui donne un peu la force au squelette en vieillissant. Donc, la fragilité des os va se traduire par différentes manifestations, notamment par une diminution de la taille et par une boussure au niveau dorsale. Vous voyez sur mon image la troisième dame, celle de droite, comment au niveau du haut du dos, son dos est arrondi. Ça s'explique par l'ostéoporose et les os de la colonne vertébrale. Alors, les vertèbres qui sont des petits cubes, des espèces de petits blocs légaux qui s'empilent les uns sur les autres, sont des petits carrés bien solides en vieillissant, mais à mesure qu'on vieillit à cause de l'ostéoporose et encore plus après la ménopause chez les femmes, ces petits os-là, ces petites boîtes-là vont avoir tendance à se fragiliser et vont pouvoir s'affaisser, s'aplatir les unes sur les autres et ça va apporter donc cette déformation progressée de la colonne vertébrale, surtout au niveau dorsale. Et tout ça peut survenir de façon totalement affectionnative sans aucun élément de douleur et ça pourra se traduire aussi par une perte de taille. Donc, quand les jambes disent en vieillissant, ces plates ont ratactine, qui ont ratif, qui ont raison de le dire, on est capable de le mesurer, de le documenter, on peut perdre jusqu'à 3 pouces de taille en vieillissant de par les changements de l'ostéoporose au niveau de la colonne vertébrale. Parfois, il y aura donc une traduction clinique de ces fractures vertébrales-là avec des éléments de douleur, des douleurs qui peuvent apparaître par exemple au moment où on soulève un objet lourd ou un sac d'épicerie, où on prend un petit-cet dans nos bras. Donc, ça peut apparaître lors d'un mouvement relativement banal. Et puis, vous devinez évidemment que si je subis une chute, que je me retrouve au sol brutalement à partir de ma hauteur ou même à partir de la position assise sur le bord du lit tombé au sol, toutes les fractures qu'on voit apparaître en vieillissant sont facilitées par cette fragilisation osseuse. Donc, des fractures au niveau du poignet si je tombe vers l'avant et que j'essaie avec mes bras de me protéger, de me rattraper. Des fractures au niveau du bassin et du coccyx et du sacrum si je suis tombée sur les fesses en glissant en bas de mon lit. Et de façon plus dramatique, des fractures au niveau de l'os, du bras, du mérus. Et encore pire, des fractures au niveau de la hanche. Ce sont des fractures qui vont notamment pour la fracture de la hanche nécessiter habituellement une chirurgie, une opération avec l'ensemble des conséquences morbides que ça peut comporter. Les fractures vertébrales ou les fractures du poignet très souvent et même les fractures des côtes vont guérir naturellement, spontanément, sans qu'on ait besoin d'intervenir chirurgicalement. La douleur peut prendre 4 à 6 semaines à se résorber complètement, mais c'est quand même moins morbide comme fracture que d'avoir à être opéré pour une fracture de la hanche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour privilégier une santé osseuse? Bien évidemment, consommer les produits laitiers en quantité suffisante. Lorsque cette consommation-là, à partir de l'alimentation, ne rencontre pas tous les besoins, parfois on va préférer des suppléments de calzone et de vitamines D. Rester actif, rester mobile le plus possible. Quand notre squelette porte de la charge, quand on est debout, quand on est actif, quand on est mobile, on permet à nos eaux de retenir davantage de calcium et s'exposer au soleil permet aussi de fabriquer à travers notre peau un peu de vitamines D qui va venir s'ajouter à ce qu'on consomme dans l'alimentation et va venir aider à essayer de préserver mon capital osseux. Donc des petits conseils pour aider à votre santé osseuse ou à celle de votre proche. Au niveau des articulations maintenant, donc les tentures, là où il y a du mouvement, on va avoir une perte de souplesse au niveau de la plupart de nos articulations en vieillissant. Il faut voir nos articulations comme étant tous ces endroits épaules, poignées, genoux, genoux, donc où il y a un mouvement. Et pour éviter, pour faciliter ces petits mouvements-là, les eaux sont dans une capsule dans laquelle il y a un liquide qui sert un peu de lubrifiant et qui va faciliter les mouvements. En vieillissant, on fabrique un petit peu moins dans nos articulations de ce liquide-là, de la même façon qu'on a déjà dit qu'on fabriquait moins de solides, qu'on fabriquait moins de larmes, donc tout s'impie un peu dans le même contexte. Et ça va faire en sorte donc qu'on ait moins de souples au niveau de nos articulations sans nécessairement que ça se traduit par de la douleur. Ceci pourra affecter le patron de marche, notamment parce que nos chevilles, où il y a beaucoup de petits mouvements en fin d'ajustement quand on est debout et quand on se déplace, au niveau de nos chevilles, il y a beaucoup d'ajustements posturaux qui vont se faire, qui vont nous permettre donc de ne pas perdre d'équilibre et pouvoir se déplacer facilement. En vieillissant, ces petits ajustements-là vont se faire moins fortement, et c'est peut-être aussi une raison pour laquelle nos amis vont être particulièrement pré-disposés des chutes. Le fait d'avoir des articulations moins souples va aussi favoriser le développement de ce qu'on appelle de l'arthrose. Alors, l'arthrose, c'est quelque chose qui touche les os, l'arthrose, c'est quelque chose qui touche les articulations et qui va faire en sorte aussi que les petits coussins qu'on a au niveau de nos jointures pour éviter d'être os sur os vont tranquillement pas vite au cours du vieillissement s'amincir et peut-être même parfois disparaître complètement pour amener cette formation d'excroissance osseuse et de déformation qu'on appelle d'arthrose. Je vous montre ici une image de ses mains où vous voyez au niveau des doigts, le bout des doigts, la dernière articulation au bout des doigts et même l'articulation du milieu, vous voyez comme elle est gonflée, comme elle est déformée. Il est fort probable que cette dame-là n'est plus capable de mettre l'alliance à son doigt comme autrefois parce que ça passe plus. Donc, ce sont des changements d'arthrose. L'arthrose, il y a donc le vieillissement qui entre en ligne de cause, en ligne de compte. Il y a aussi une composante héréditaire ou génétique, certaines personnes en font plus que d'autres. Et il y a aussi des raisons occupationnelles, les activités répétées et soutenues, une vie durante peut faciliter le développement d'arthrose. Alors, par exemple, on pourrait imaginer que cette dame-là, avec les mains qu'on voit, a été une grande tricoteuse ou une pianiste qui a beaucoup utilisé ses mains sur des touches de son planier ou encore qu'elle a été sténo-dactylo à l'époque des vieilles dactylo où c'était très difficile, vous savez, avec conviction et vigueur, taper sur les lettres de la dactylo. Donc, des éléments comme ça, de la même façon que les dames qui font beaucoup de métiers à petit, par exemple, vont avoir beaucoup d'arthrose au niveau des épaules. Les gens qui font beaucoup de courses à pied peuvent éventuellement avoir de l'arthrose au niveau des genoux. Je pense encore à quelqu'un que j'ai vu cette semaine avec une arthrose importante au niveau de ses deux hanches. qui avait vu sa vie durant conducteur dans des routes du Grand Nord, qui n'étaient pas des routes asphaltées à l'époque, et qui me racontaient comment, dans son grand camion, il y avait des sources constantes au niveau de son bassin sur le siège de son camion, qui ont probablement contribué à favoriser l'apparition de cette arthrose, de ces déformations et de ces douleurs-là. On en voit aussi, évidemment, beaucoup au niveau des pieds, des déformations avec, notamment, ce qu'on appelle des halus valgus, donc le gros orteil qui met à pointer vers l'extérieur de chaque pied, parce que nos pieds, évidemment, ont porté toute la vie durant notre toit, et donc cette dégénérescence articulaire va se faire sentir aussi au niveau des pieds énormément. Ces déformations-là pourront être parfois douloureuses, parfois totalement asymptomatiques et très variables selon les individus. Ce qui n'est jamais normal, c'est d'avoir une articulation non seulement déformée, mais franchement chaude et rouge, donc des signes très inflammatoires, donc ça va signaler la présence d'arthrite. L'arthrite est différente de l'arthrose. L'arthrite est vraiment un phénomène inflammatoire d'une ou de plusieurs articulations. Ça va se traduire habituellement également par beaucoup de douleurs, et ça, ce n'est jamais un phénomène normal. Il peut y avoir toutes sortes d'explications derrière, une crise de gouttes, une arthrite rhumatoïde, mais ce n'est certainement pas juste l'âge qui va exciter ces manifestations. On arrive maintenant au système nerveux. Je vous rassure, c'est le dernier système important dont je voulais vous parler. Donc, qu'est-ce qu'on constate en vieillissant au niveau du système neurologique? On va remarquer d'abord une lenteur générale des mouvements chez la personne âgée. Donc, tout s'effectue de façon un peu plus lente. On a évidemment déjà parlé aussi de la tête de force musculaire en lien avec l'atrophie de nos muscles. L'atrophie des muscles de la main pourra aussi amener à une moins bonne vextérité. Donc, les petits mouvements fins deviennent plus difficiles. D'autant qu'on a des articulations, comme on vient tout juste de le voir, un peu moins flexibles, un peu moins souples. Et on va aussi très souvent doter, quand on demande aux personnes aimées de tendre les mains devant elles et de garder les bras comme un somme d'ambule, on va voir apparaître des petits tremblements fins, rapides, au niveau des deux mains, très distalement au niveau des deux mains. Donc, ce sont des changements très communs chez les personnes âgées et qui vont amener le clinicien consciencieux chaque fois à se questionner sur la présence d'une maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est une maladie neurologique dégénérative dans laquelle les gens deviennent extrêmement ralentis, beaucoup plus habituellement que la lenteur associée au vieillissement tout seul, et vont avoir aussi des tremblements, mais des tremblements d'une toute autre nature, qu'on va appeler des tremblements de repos. Alors, c'est simplement une façon de vous dire qu'on a les moyens, quand on élimine une personne avancée en âge, de faire ce départage-là à nouveau entre ce qui est normal et qui peut être imputable au vieillissement physiologique versus ce qui pourrait traduire le début d'une maladie à côté de laquelle, évidemment, on ne voudrait pas passer, puisque la maladie de Parkinson est une maladie hautement traitable pour laquelle on a des bons médicaments pour améliorer le confort de la personne, diminuer les manifestations et maintenir l'autonomie. Donc, lenteur, petits tremblements qui sont habituellement non-invalidants, donc qui empêcheront pas la personne de manger, de porter la cuillère de soupe à la bouche avec encore du contenu dedans, de boire sans rien renverser, d'être capable d'écrire encore sensibilité. On va aussi associer en vieillissant à une certaine sensibilité au niveau des pieds et du bout des doigts. Il faut comprendre que le bout des doigts et le bout des orteils, c'est les parties du corps qui reçoivent les fibres neurologiques les plus longues de toutes. Et c'est donc ces longues, longues fibres nerveuses-là qui vont avoir tendance à dégénérer au cours du délissement. Et ça va se traduire donc par une perte de sensibilité au niveau du bout des doigts. Par exemple, si j'ai un objet dans la main d'une personne de 80 ans et que je lui mende en gardant les yeux fermés, juste en la manipulant dans sa main, d'essayer de reconnaître quel est le petit objet que j'ai mis dans sa main, ça va prendre beaucoup plus de temps à la personne aimée à reconnaître qu'elle est dans sa main qu'une personne jeune, parce que cette sensibilité-là, elle est diminue. Même chose au niveau des pieds. Les impacts au niveau des pieds, c'est que lorsque je mets le pied au sol, ma vie durant, je suis capable de marcher sans regarder où je dépose les pieds, parce que dès que le pied est par terre, je sens qu'il est par terre et j'ai plein d'informations de mes récepteurs sensoriels qui me traduisent aussi sur quel type de surface je suis, est-ce qu'il est régulière, irrégulière, est-ce que ça bouge, est-ce que c'est stable. Mais tout ça, toutes ces informations-là arrivent de façon ralentie et diminue chez la personne âgée et c'est ce qui va faire très souvent que lorsque les grands aînés marchent, ils ont tendance à regarder par terre où ils mettent les pieds, puisqu'ils ont perdu ces messages-là qui leur viennent de leur récepteur. Vous remarquerez, si vous allez marcher avec quelqu'un de très âgé, quand vous lui parlez en marchant, souvent pour vous répondre, elle va arrêter de marcher, lever les yeux vers vous, vous regarder, vous sourire, vous répondre, rester immobile pendant ce temps d'échange et dès que la réponse est donnée, vous allez quitter votre visage, recommencer à regarder par terre devant elle et être capable de recommencer à marcher. C'est ce qu'on appelle la double tâche qui devient plus difficile. Le fait d'avoir moins de sensibilité au bout des pieds et au bout des voies, ça sert aussi en sorte que je sente moins bien la température de l'eau du bain que je suis en train de faire couler ou dans lequel je suis en train d'embarquer. Et ça pourrait expliquer parfois tristement des brûleuses chez nos amis qui vivent seuls à domicile, qui vont avoir rapidement mis la main dans l'eau d'un bain pour savoir s'il est de la bonne température. Il semble que oui. On ferme la robinettrie, on entre dans le bain, on s'assoit dedans et soudain, on se rend compte qu'il est beaucoup trop froid ou encore pire, qu'il est beaucoup trop chaud. Et ça peut parfois laisser, malheureusement, le temps aux personnes de subir des brûlures du premier ou deuxième de vie, le temps d'être capable de se retrouver du fond du bain et d'en sortir. Donc, ça peut avoir des conséquences quand même non négligeables. C'est pour ça qu'on recommande souvent aussi la robinettrie avec des régulateurs de température pour éviter les gestes de température. Tout ça, vous devinez, va se réduire par un patron de marche modifié parce que je sens moins bien mes jambes, mes pieds au sol, parce que mes chevilles sont moins souples. On va souvent avoir tendance, pour garder le balance, pour garder l'équilibre en vieillissant, à avoir mes pieds de plus en plus écartés, à faire des pas plus courts, des pas qu'on lève moins haut et qui vont faire en sorte, par exemple, s'il y a un obstacle au sol, c'est plus facile de prendre son pied dans l'obstacle et de tomber. Donc, des modifications du patron de marche qui vont prédisposer nos personnes vieillissantes aux chutes. Au plan cognitif, le seul changement qui fait consensus en vieillissant, c'est un traitement de l'information qui est plus lent, c'est-à-dire à partir du moment où je reçois une information, qu'elle soit verbale, visuelle, sensorielle, tactile, le temps de recevoir l'information, de la traiter et de répondre par ce qui est cohérent à ce message-là. Donc, répondre verbalement à la question qui m'est posée, réagir à l'information de l'environnement qui m'est fournie par les yeux ou par les pieds au sol, va prendre plus de temps. Au plan cognitif comme tel, les capacités intellectuelles sont préservées, surtout si on enlève la comprenne du temps lorsqu'on se souvient nos bien-nés à des tests cognitifs. Si on fait faire exactement la même tâche cognitive à une personne de 80 ans qu'à une personne de 40 ans et qu'on lui laisse le temps de répondre aux tests cognitifs, les années vont souvent performer aussi bien que les plus jeunes. Et lorsqu'on met une contrainte de temps, vous avez 30 secondes pour faire telle activité, telle tâche, donner telle réponse, et comme le traitement de l'information, on vient de le dire, est plus lent, c'est là qu'on va leur porter un préjudice. Dit autrement, il n'est jamais normal de voir apparaître des troubles cognitifs qui ont des conséquences au plan du quotidien. Il n'est jamais normal de voir ces choses-là et de les imputer uniquement au véhiculement. Je reviens dans la prochaine diapositive. Donc, ce qui ne sera jamais normal, on achète bientôt, je vous rassure, au niveau du système neurologique, le mal de tête. Donc, avoir un mal de tête, surtout si l'idée d'installation soudaine, très intense, si jamais normale. Les maux de tête chroniques, de la même façon que chez l'adulte de 50 ans, on doit trouver une réponse, une explication. Donc, on doit aussi trouver une explication chez les gens de 70 ou de 80 ans. Donc, ce n'est pas un phénomène normal du vieillissement. Perdre conscience, s'effondrer, inconscience, ce n'est évidemment pas un phénomène normal du vieillissement. Je pense que je n'avais probablement pas besoin de vous le dire pour que vous le sachiez. Développer des difficultés de parole, perdre pendant quelques minutes l'usage de la parole ou avoir un langage un peu empanté, comme si on avait une patate chaude dans la bouche ou comme si on parlait comme quelqu'un qui était en état d'ébriété. Ce n'est jamais normal, ce n'est pas le fait du vieillissement. Présenter une asymétrie faciale, un visage un peu croche, un sourire un peu petit plus d'un côté que de l'autre, ce n'est jamais normal. Vous devinez derrière ça que ça peut être le signeau d'alarme d'un accident vasculaire cérébral. De la même façon qu'avoir une faiblesse d'un bras ou d'une jambe, ce que la personne peut nous traduire parfois comme la sensation d'un membre plus lourd. Ou encore des engourdissements qui ne sont pas explicables par le fait que j'ai été mal assis ou mal appuyé pendant plusieurs minutes. C'est pour ça que j'ai écrit sur ma diapositive un engourdissement persistant et inexplicable. Ce ne sont jamais des manifestations normales du vieillissement. Il faut même parfois penser à la possibilité d'un accident vasculaire cérébral et ne pas trop tarder à rechercher de l'aide. Avoir aussi des problèmes de coordination, avoir de la difficulté à attraper ses lunettes sur le comptoir ou à saisir ses clés, ce n'est pas des phénomènes normaux. Et toutes les chutes, peu importe les mécanismes et les contextes dans lesquels il arrive, il ne faut pas considérer que c'est un phénomène normal du vieillissement. On va avoir souvent tendance à vivre en gériatrie, à la première chute d'un aîné, si vraiment il me raconte de façon convaincante qu'il s'est pris le pied dans le fil de téléphone, que le petit chien dans la maison a couru après le pompon de la tanteuse en fémitex, peut-être qu'on peut donner une excuse et considérer qu'il y avait un facteur environnemental. Mais dès la deuxième chute, on doit porter le phénomène à l'attention d'un professionnel de la santé qui lui devra trouver la ou les explications derrière ce problème de chute. J'ai déjà un peu mentionné, je le réitère, perdre la mémoire des choses importantes. Alors, ne pas se rappeler le numéro de téléphone de la piscéria qu'on appelle une fois de temps en temps, ce n'est pas grave, mais ne pas se rappeler, par exemple, que notre fille nous a appelés le matin, le jour même, pour annoncer sa visite dans l'après-midi, c'est peut-être beaucoup plus préoccupant. Chercher ses mots au point de ne pas être capable de finir ses phrases, ne pas reconnaître les lieux connus, perdre la notion du temps, par exemple, se mettre à oublier les rendez-vous ou se présenter au mauvais moment, à la mauvaise heure. Tout ça, ça doit être des petits signaux d'alerte, des petits signaux d'alerte qu'on doit porter à l'attention d'un professionnel de la santé. Ça ne peut pas nécessairement dire derrière tout ça qu'il y a une maladie d'Alzheimer, ça peut être le fait simplement d'une médication inappropriée, d'un manque de vitamines, d'un dysfonctionnement de l'atlantivoïde, d'une anémie. Il y a plusieurs vérifications derrière. Il ne faut pas avoir peur d'en parler à son enfant, à un inférieur, à un pharmacien, parce qu'on peut remédier à beaucoup, beaucoup d'explications derrière et permettre à la personne de retrouver la pleine conscience de ses capacités. Je termine avec les changements plus au niveau peut-être psychologique. Donc, on vieillit comme on a toujours vécu. Les traits de personnalité persistent dans le temps. Et si les personnes en vieillissant deviennent différentes, adoptent des comportements inusités, développent des idées un peu bizarres, étranges, voire même délirantes, c'est-à-dire irréductibles par la logique. On n'est pas capable de les raisonner. Vous comprenez que, évidemment, ce ne sont pas des phénomènes normaux du vieillissement. De la même façon qu'avoir des illusions ou des hallucinations, voir ou entendre des choses qui n'existent pas, on ne peut pas mettre ça non plus sur le compte du vieillissement normal. Il faut trouver d'autres explications derrière. On vit beaucoup de deuil en vieillissant, on vit beaucoup de pertes en vieillissant, mais on a en même temps développé sa résilience, ses capacités d'adaptation. Et très souvent, les gens vont rester mobilisables. C'est-à-dire que même s'il y a une trame de fond de tristesse, ils vont quand même être capables de garder de l'intérêt pour certaines choses, certaines personnes, certaines activités, continuer à prendre plaisir à certaines activités aussi. Et donc, lorsque tout ça disparaît et qu'on est devant quelqu'un qui témoigne des tristesses vraiment profondes, qui exprime du découragement des idées noires, ce n'est pas des phénomènes normaux du vieillissement. Il serait très triste que quelqu'un vous réponde « ton père ou ton conjoint est âgé, c'est normal, tu pleures tout le temps, ce n'est pas acceptable comme réponse et ce n'est évidemment jamais normal. » Ça mérite qu'on s'y arrête et qu'on trouve d'autres explications. Alors, je vous ai brossé peut-être un tableau un peu triste, pessimiste du vieillissement, mais ma tâche était de vous refléter les principaux changements qui surviennent au niveau du corps, de ses organes, de ses systèmes en vieillissant pour vous outiller à tenter de départager ce qui peut être normal, de ce qui ne l'est pas, de ce qui mérite l'attention d'un professionnel de la santé, qui va vous donner aussi peut-être des outils pour pouvoir dire à ce professionnel de la santé si jamais ça vous arrive de vous faire dire « c'est l'âge, il n'y a rien à faire », peut-être d'avoir tracé avec ce qu'on a vu ensemble une ligne différente et d'avoir le droit de vous faire donner d'autres réponses que celles-ci. Alors, celui-ci nous disait « vieillir, c'est embêtant », mais c'est quand même la seule façon de vivre longtemps. Quand on y pense, c'est bien vrai. Alors, je termine avec quelques secrets pour bien vieillir. Faire de l'activité physique. Alors, faire de l'activité physique est profitable à tous les systèmes, à tous les organes. Ça va freiner la perte musculaire qui est inhérente au vieillissement. Ça permet de sauvegarder l'équilibre pour reporter, différer la survenue de chute. C'est bon pour le cœur, pour les poumons. C'est bon pour la digestion. C'est même bon pour la vessie puisque d'être debout, ça facilite la vidange médicale. C'est bon pour l'esprit, c'est bon pour l'âme. Alors, c'est de l'activité physique, de l'activité physique qui vous plaît, qui vous ressemble et qui est dosée à vos capacités. Il vaut mieux en faire un petit peu régulièrement que de donner des grands coups, d'être brûlé pour les trois prochaines semaines et d'être au fauteuil à ne plus être capable de rien faire pendant un grand bout de temps. Donc, bien dosé, bien adapté, dans la régularité, de façon soutenue, c'est vraiment le truc. Manger sainement, on a vu que l'appétit était moins bon en vieillissant, qu'on avait aussi une digestion un peu plus capricieuse. Alors, parfois, ça peut vouloir dire de fragmenter les repas, de prendre quatre, cinq petits petits repas plutôt que trois gros repas, mais de manger de tout, de varier l'alimentation. On a vu qu'on perdait un peu le sens du sucré, le sens du salé. Ça peut rendre les aliments un peu tristes, mais on a des façons de rehausser le goût des aliments avec différentes épices. On peut se permettre aussi peut-être de saler et de sucrer un peu plus malgré tout. Donc, manger de tout, manger de ce qui est agréable, modifier les textures aussi, jouer sur les couleurs, manger en société, manger en groupe, un jour ça redeviendra possible. Avoir du plaisir en mangeant, ça améliore l'appétit. Et prendre soin de sa bouche, avoir une bonne hygiène dentaire, c'est une bonne façon aussi de faire en sorte que quand on mange, c'est bon et que ça stimule l'appétit. Ma grand-mère disait l'appétit vient en mangeant et elle avait bien raison. Bien dormir, on a vu les changements au niveau de la structure du sommeil. Il faut accepter peut-être la nuit d'avoir un sommeil un peu plus léger. Éviter de devenir anxieux à la perspective de mal dormir parce que c'est la pire chose qu'on puisse faire. Rester obsédé par le cadran, l'heure, c'est la meilleure façon de ne pas dormir. À chaque fois que vous regardez là, vous stimulez votre cerveau à rester réveillé. Donc, on accepte un sommeil un peu plus léger. On se donne la permission d'une petite sieste de rattrapage dans l'après-midi, idéalement avant 15h et idéalement moins de 30 minutes pour avoir le goût de refaire de dos dans la soirée quand on se mettra au lit. Abandonner le tabac. Il n'est jamais trop tard pour abandonner le tabac. Je rencontre à chaque semaine des gens qui me disent « Je suis trop vieux pour arrêter. Je n'ai plus de bénéfice à ». Je veux tout à fait comprendre le plaisir que concernent certaines personnes affinées. La littérature scientifique prouve tout de même des bénéfices et des avantages à l'abandon tabagique même à un âge avancé. Donc, il n'est jamais trop tard pour le faire si les gens le souhaitent. Consommer de l'alcool avec modération. Je veux garder les amis dans la vie et probablement que je vous aurais tous perdu si je vous avais recommandé de cesser la consommation de l'alcool. Mais le « avec modération » est important. Vous voyez comme ces gens sur la diapositive ont l'air heureux et épanouis. Je m'en voudrais évidemment de vous priver de ce plaisir-là. Mais la consommation avec modération et avec prudence aussi face à la consommation concomitante de certains médicaments. La vaccination, idéalement la vaccination antigrippale annuellement. La vaccination contre le pneumocoque au moins une fois après l'âge de 65 ans. Et je rêve du jour où la vaccination contre le zona sera gratuite. Je pense qu'il y a aussi des bénéfices des avantages. Le zona est une condition très morbide chez la personne aînée. Un très grand nombre d'entre elles restent avec des névralgies, avec des douleurs pendant des mois. Une fois, les névralgies résolues. Et le vaccin peut éviter de développer les zonas ou faire en sorte que si on en fait un quand même, on va faire un zona beaucoup moins grave, beaucoup moins étendu, avec moins de névralgies résolues. Prenez vos médicaments quels que prescrits. Osez questionner votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière sur le pourquoi de vos médicaments. Considérez parfois la perspective d'en prendre un petit peu moins. Parfois, en prendre moins, c'est faire mieux. Il ne faut évidemment pas s'improviser tout seul dans ces modifications-là de vos médicaments. C'est de vous accompagner par vos professionnels de la santé. Et prenez-les quels que prescrits. Faire travailler vos ménages. Donc, on a déjà évoqué que le cerveau pouvait connaître certains changements en vieillissant, surtout au niveau de la vitesse du traitement de l'information. Si vous stimulez votre cerveau, si vous l'entraînez, ce ralentissement-là peut être un peu diminué. Donc, continuer à être curieux, intéressé, actif, que ce soit à travers des activités individuelles ou à plus forte raison dans les activités de groupe. Les activités autant physiques que cognitives, quand on les fait avec d'autres personnes en socialisant, ça potentialise les bénéfices. Il y a une synergie, une multiplication des effets bénéfiques. Donc, continuer à être actif au niveau intellectuel et à rencontrer des gens. Un jour, ça recommencera à être possible. Donc, la socialisation, avoir du plaisir avec autrui, c'est également un secret du bien-veillir. Et je termine en disant le sens avant tout. Toutes les activités que vous avez choisies, que ce soit faisées ou intellectuelles, cognitives, doivent vous plaire, doivent vous ressembler, doivent pour vous être, s'inscrire dans la continuité de ce que vous êtes. Je donne souvent l'exemple du bingo. Amener grand-papa au bingo à chaque semaine, juste pour pouvoir dire qu'on lui a fait faire une activité. Si toute sa vie, il a détesté le bingo au point de déposer grand-maman trois roues plus loin, parce qu'entendre B4, B14, ça lui donnait de l'urticaire. On n'a rien gagné à faire jouer du grand-papa au bingo. Alors, vraiment, il faut que ce soit des activités qui gardent tout leur sens et qui apportent du plaisir à la personne. Alors, je vais maintenant enfin conclure. Le corps et l'esprit changent en vieillissant. C'est indéniable. Je veux vous en témoigner et ce dont je vous ai parlé dans ces webinaires l'illustre aussi. Le défi pour vous comme proche aidant est de reconnaître chez votre aidé et chez vous aussi, il ne faut pas vous oublier, c'est normal en vieillissant, donc de départager ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Et même chez les professionnels de la santé, on a à faire cet exercice-là. La gériatrie, c'est une discipline jeune, même si elle soigne de vieilles personnes, et je dis vieux ici avec affection et respect. Et donc, la formation des professionnels de la santé, ça ne fait que quelques années qu'on a été au curriculum de formation des différents professionnels les sites du vieillissement. Donc, ça arrive encore parfois qu'on entende comme étant imputable au vieillissement certaines modifications qui ne le font pas. Donc, j'espère vous avoir aussi à travers cette présentation à mieux tracer la ligne de ce qui est normal et ce qui n'est pas et de ne pas éviter, lorsque c'est nécessaire, à en parler, à échanger avec un professionnel de la santé qui pourra vous rassurer et vous aider à y voir plus clair. J'ai partenu ma présentation de quelques petits conseils pour vieillir en santé, actifs, avec des saines habitudes de vie qui n'est jamais trop temps pour intégrer à votre quotidien qui demeurent efficaces même à un âge avancé. Et c'est ce que je vous souhaite pour la suite de pouvoir accueillir à travers tous mon propos ces petits moyens qui vont vous permettre à vous et à votre proche d'écrire de la façon la plus harmonieuse et la plus douce possible. Merci. 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 Merci.